Sif, il a des stratégies intéressantes souvent, et niveau des APM, tu sais c'est le genre de joueur que je l'admire parce qu'il est lent par rapport aux autres, même quand tu le regardes sur WTV là, tu vois il est pas hyper skillé, mais c'est Big Brain, c'est Big Brain, c'est un stratège quoi. Ouais ouais, un stratège sur un jeu de stratégie, ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien, genre quand tu le vois par exemple il a gagné BO21 contre ERA, tu regardes les deux points de vue, t'as l'impression que c'est un autre niveau, tu vois le niveau du skill pur, tu vois, et bah Yo il a quand même gagné. Et il y a Antonio qui me demande est-ce que c'est mort pour toi le Red Bull, non il y aura des qualifs, il y aura 8 places en qualif, c'était quand même pas facile de se qualifier dans un tournoi. Et 8 places pour le qualifier en Red Bull, on est autant ? Ouais, ouais du coup il y en a 8 qui seront déjà qualifiés là, bah là c'est fini d'ailleurs. Ouais, ouais, bon du coup c'est largement atteignable, non ? Ouais ouais, bah top 16 bah actuellement c'est, quand si t'as un bon seed c'est pas si compliqué à faire quoi. Bah là t'as fait top 12 ou la RMS Cup 1 ? Ouais je fais top 12. Bah je pense qu'en vrai, je pense qu'on te visite et tu partais, t'es confiant, t'aurais pu faire un top 8. Après ça arrive des bons et des mauvais jours, quand Nikov j'ai un bon jour, quand Viper j'ai un bon jour, quand I j'ai un mauvais jour, et puis bah voilà, top 8, à peu de choses près tu peux faire un top 8, et un peu de choses près tu fais un top 16 quoi. Mais bon tu vois, je pense que t'as mieux perf que certains joueurs qu'on attendait un peu plus haut quoi. Ouais ouais c'est sûr. Et Jordan par exemple tu vois, il a fait un top 12 alors que Jordan c'est un top 8 confirmé quoi normalement. Ouais c'est sûr, en tournoi c'est le joueur, en ladder, c'est pas un joueur de ladder mais en tournoi c'est un joueur qui, on l'a vu finale du Dun Cup tout ça genre. C'est un tryharder qui performe quoi. Mais pour le coup après là, je me suis pas entraîné autant que Jordan mais je me suis entraîné pour une fois. Ouais. Bon du coup, Aztek contre bohémien, je pense qu'on va avoir du moine hein. Ouais. Mysterio là. On va avoir du moine ouais. Et euh, bohémien, je sais pas ce qu'il va faire mais il y a moins qu'on voit du moine contre du moine hein. Je pense aussi ouais. On a vu, hier c'est des dfc un peu au lead au milieu. Ce serait pas mal avec Aztek hein. Oh le cercle qui est net. Ah si t'es manche. C'est réveillant ça. Bon l'avantage de faire moine contre Aztek c'est comment Aztek a pas l'avantage avec ses HP supplémentaires. Ouais c'est clair. C'est clair. Mais euh, pouvoir ajouter dans les gros moncrush, pouvoir ajouter des guerrières, des fois ça peut être fort parce que ça coûte pas cher. Ouais. Donc des scouts c'est un peu plus dur quant à tout alors. Ouais y'a les qualifs open. Oh merci tout temple. Ton bulk of 5 sub. Merci Nick. Comme ça. Temple qui vous affiche sa richesse comme ça là. Comme ça. Incroyable. Bon. Du coup je pense ouais les deux BO c'est à peu près similaire. Rien de spécial pour l'instant. Ouais. Niveau strat on va voir ce que ça va donner mais... Hum hum. What ? C'est quoi ce moulin de Yo là ? Ouais j'avoue qu'il est un peu bizarre. Mais y'a zéro effort là. Ouais j'pense qu'il aurait pu le caler entre deux fiches au moins si on était pas mal. Après là tu vois après il a trois fiches. Ouais c'est ça. C'est un choix. Est-ce que tu fais deux fiches bien ou trois fiches moyen. Après tu vois le celui de Villers il est... Il est pas mal aussi quoi. Ouais celui de Villers il est magnifique. Pour le coup c'est trois fiches mais pas loin quoi. Alors... Yo c'est... En bas y'a un petit trot quand même. Oh ça va ça va. Ouais c'est ok. Oh ! Oh putain les Villers il a failli faire reset son cerf. C'est tellement chiant les cerfs. Hier on a vu une scène de Viper pendant une minute trente qui arrivait pas à rabattre son cerf. C'était terrible. Le cerf il voulait pas rentrer. Il continuait à allonger la palissade en fait. Ouais c'est très chiant. Pour les qu'il fasse comme sur le 4. Tu peux foutre les cerfs sur le... Sur le... Sur le cheval. Ils l'ont enlevé Fros. Ah ouais ? Ou alors attends. Je sais plus qui m'a dit un truc. Ou alors je crois qu'ils ont ralenti le cheval. Il est ralenti quand il a le cerf maintenant. Ouais c'est ça c'est ça. Ok. C'est un truc qui était proposé à la limite. On y aurait pensé au début à ralentir le scout. Parce que c'était trop fort le scout qui se barrait avec le cerf. Bah bizarrement à chaque fois qu'on faisait des propositions c'est arrivé quoi. Ouais pour le coup ils écoutent mais... Ouais. Bon au moins ils écoutent. Le jeu était mâclé mais au moins ils écoutent. Bon bah Viles. Deux camps de bûcheron. J'ai l'impression que ça va être un fast castle. Et du côté de Yo c'est un fast dalle. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Attends mais qu'est-ce qu'il me fait Yo ? Il lui avoue que c'est bizarre. Il prend pas de pierre. Il prend beaucoup de bois par contre. Ouais mais... Pourquoi il prend beaucoup de bois ? Oh il y a un béon sneaky en bas. Il va faire archerie sneaky je pense. Ouais regarde. Caser à la maison. Par contre le scout va tomber dessus. Bah le problème de ça c'est que ouais... Attention. Viles, Viles. Oh il a raté le villageois. Oh il l'a vu, il l'a vu. Il l'a vu mais il fallait être attentif hein putain. Ouais il fallait être attentif. Oh non. Il a pas été vu. Ouais Yo a vu le... C'est un putain d'espion ce villageois. Mais le problème de ce genre de map c'est que quand tu veux sneak, tu longes la forêt et c'est par là que l'adversaire...